Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing. Vidéo qui va consister à ouvrir ce colis commercialisé par le site Classic Football Shirt. L'intérêt de ce colis réside dans le fait que c'est une boîte mystère, à savoir qu'on ne sait pas quel maillot est contenu dans la boîte. Les seules informations que l'on dispose, c'est que cette boîte mystère est censée contenir un maillot officiel d'un club ou d'une nation de la taille souhaitée, d'une valeur de 19 livres ou plus, ensuite un short d'un club ou d'une nation aléatoire également, une paire de chaussettes de football aléatoire aussi, un magazine, des cartes de joueurs et un poster taille à 3 vendus sur le site. La box a été commercialisée pour 40 livres, ce qui nous fait une cinquantaine d'euros quand on compte le change de devise. A ça on rajoute la livraison qui est environ une dizaine d'euros. J'ai pu récupérer un code promo de 10% qui m'a donné une boîte revenue à 53€. Ce qu'on va faire c'est qu'on va directement passer à l'ouverture. Avant de commencer, je t'incite à t'abonner. Au niveau des statistiques, 95% des personnes qui regardent les vidéos ne sont pas abonnées. Si jamais tu pouvais juste cliquer sur le petit bouton, ça m'aiderait beaucoup. Tu peux aussi laisser un commentaire m'expliquant ce qui t'a plu et ce qui ne t'a pas plu au cours de la vidéo. Je les lis tous et ça me permettra d'améliorer les prochaines. On passe à l'unboxing. On retrouve donc comme prévu la boîte à l'effigie de Classic Football Shirt. Premier détail, on remarque un coup du haut transport malgré l'emballage assez soigné. Une boîte assez imposante, assez classe avec les inscriptions du site. On va tout de suite passer à l'ouverture de celle-ci. On doit donc retrouver 6 éléments à l'intérieur de la boîte. Ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer à l'ouvrir. Chaque produit est emballé dans son emballage particulier. Ok, donc on va commencer par un premier livre. Il a été produit directement par Classic Football Shirt et ses créateurs. Je vous laisse découvrir quelques pages en vidéo. Le site ayant été créé par des Anglais. Le livre sera intégralement écrit en anglais. Et on y retrouvera de belles photos et des histoires sur les maillots les plus iconiques du football. Au niveau du deuxième élément, on retrouve un deuxième livre. Cette fois-ci à l'effigie de la Champions League. On retrouve pas mal d'interviews et d'articles sur divers personnages du football. Comme Eden Hazard, Alexander Arnold ou encore Julian Nagelsmann. Livre qui est censé être commercialisé pour la somme de 10 euros. On a pour l'instant donc deux livres. Un produit par Classic Football Shirt. Et pour le second, ce magazine Champions Journal. Le premier de la série qui comporte plusieurs interviews mais toujours en anglais. On passe à l'article suivant. Ce sac du Torino. Servant à ranger les crampons ou une paire de chaussures. Il nous reste donc à l'intérieur le poster. Lui aussi emballé. On retrouve ce poster contenant les photos de chaque maillot porté durant la Coupe du Monde 94. On retrouve pas mal de belles pièces notamment avec le classique maillot de la Suède. Ainsi que le maillot du Brésil avec les blasons fondus dans les t-shirts. On peut voir aussi les flocages feutrines au niveau de la poitrine typique des maillots d'époque. Et maintenant la partie la plus intéressante. Le paquet qui contient les maillots. On va donc ouvrir le paquet. On va commencer par le short. On a donc ce short de Manchester United. Il a l'air d'être en parfait état. Short porté par Manchester United au cours de la saison 2016-2017. Classique. Pas vraiment de détail particulier. Si ce n'est qu'il n'a pas d'étiquette. Juste avant de finir, on retrouve les cartes créées par Classic Football Shorts. Avec différents joueurs qui ont marqué leur époque. On retrouve Cantona, Del Piero, Caca, Ronaldinho ou encore Francesco Totti. Il nous reste la paire de chaussettes. J'ai bien l'impression que la paire de chaussettes est juste une paire de chaussettes New Balance classique. De taille 36-39. Rien de spécial. Petit bémol. La pointure n'a pas été demandée. On va terminer par le plus important. Le maillot. Et donc cette boîte mystère contenait un maillot du Napoli. Maillot du Napoli porté lors de la saison 2017-2018. Si j'en crois l'étiquette. Un maillot version joueur qui paraît très cintré. Avec une matière élastique. La taille inscrite est médium large. Mais je pense que le maillot conviendra surtout à un petit M. Le t-shirt comporte encore ses étiquettes. Et donc totalement neuf. Pas de flocage évidemment. Donc voilà ce que contenait cette box. Je récapitule. Le maillot du Napoli saison 2017-2018 encore avec étiquette. Le shirt de Manchester United saison 2016-2017 sans étiquette. Les diverses cartes créées par Classic Football Shirt. La paire de chaussettes New Balance classique noire. Le sac pour crampons du Torino. Et les deux livres produits par Classic Football Shirt. Et le Champions Journal du mois de septembre-novembre de 2019. Et pour finir le poster. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Je suis plus ou moins satisfait. On retrouve pour une somme de 50€ pas mal de petits articles. Après tout dépendait de la chance. Je vous laisserai me dire si selon vous l'achat de cette box a été rentable. En tout cas merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve très vite. D'ici là prenez soin de vous. Peace.